Bonjour, aujourd'hui je vous fais une vidéo parce que j'ai vu une petite vidéo de 4 minutes de Samuel Stemmer, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, sur Facebook. En fait, ça fait un petit moment que je vois des vidéos de lui qui ne durent jamais plus de 5 minutes, qui sont vraiment absolument géniales. Vraiment, j'aimais beaucoup tout ce qu'il faisait, ce qu'il disait, j'étais vraiment en accord avec lui. C'est donc pour ça que j'ai acheté son livre, c'est Samuel Stemmer, « Jamais le soleil ne voit l'ombre, apprendre à rayonner sans condition ». C'est un livre qu'on peut lire, c'est un livre de chevet, comme je dis, ce n'est pas un livre, une histoire, c'est-à-dire que vous prenez des pages et puis vous avez des petits messages comme ça à chaque fois. Donc voilà, là par exemple, je lis « Le but est le chemin lui-même, prenez plaisir maintenant, l'éternité est ici ». Et puis, bon, il y a plein de petites choses que pensez des vies antérieures. Enfin voilà, il y a pas mal de choses. Je ne l'ai pas finie parce que je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Et bon, il y a des petites choses que je connais, mais en tout cas, je l'avais acheté parce que vraiment, ça résonnait bien pour moi, les petites vidéos qu'il faisait sur Facebook. Jusqu'à ce que Karine Béranger, en fait, en diffuse une qu'il a fait en visuel, puisque d'habitude, on ne le voit jamais dans ces petites vidéos. Et là, en fait, depuis quelque temps, apparemment, il répond à des questions en faisant des petites vidéos. Et donc, j'ai vu que Karine Béranger, en fait, elle l'a partagé parce qu'il lui fait de la pub. Voilà, saillons clairs. Ce que je trouve génial au demeurant, puisque même moi, quand j'apprécie quelqu'un, je lui fais de la pub, je trouve ça tout à fait normal. Sauf que là, en fait, j'ai eu un petit hic quand j'ai entendu sa vidéo. Alors, en fait, la question qu'on lui posait, c'était « Peut-on devenir médium ? Si oui, comment ? » Donc, médium en vue de prédire l'avenir. Et alors là, j'ai été très surprise de sa réponse. Donc, comme je dis toujours, chacun, en fait, moi, je vous appelle vraiment à faire votre propre vérité. C'est-à-dire que ce que je vous dis, c'est ma vérité. Lui, ce qu'il vous dit, c'est sa vérité. Et pourquoi je fais cette vidéo ? Ce n'est pas pour vous dire que ma vérité, je veux que ce soit la vôtre. C'est que j'aimerais bien que vous creusiez et que vous vous disiez « Ok, là, lui, il dit ça, elle, elle dit ça. » Ben, moi, je vais aller creuser, je vais aller me faire ma propre vérité. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment super intéressant pour moi, c'est que vous fassiez cette démarche-là. Excusez-moi, je me suis mis dans mon avion parce que je ne veux pas être dérangée. J'avais oublié. Oups ! Alors, dans sa petite vidéo qui dure à peine cinq minutes, il explique que la particularité du médium est de ne pas pouvoir maîtriser ses perceptions au contact des gens. Il dit que ce n'est pas un don, mais une maladie. Ouh ! Une maladie énergétique. Alors, je vais m'arrêter là déjà pour répondre à ça. Parce que là, vous vous doutez bien que ça me pique un petit peu. J'ai déjà fait quelques vidéos par rapport à ça. Alors, la particularité du médium est de ne pas pouvoir maîtriser ses perceptions au contact des gens parce que ce n'est pas un don, mais une maladie. Alors, pour lui, il dit que c'est une maladie parce que dans notre aura, donc je vous la fais bref, en gros, dans notre aura, on aurait des trous, des failles et que quand on se mêle aux gens qui sont autour de nous, vu que nos auras sont très très larges, ça va à plusieurs mètres autour de nous, donc l'aura des autres personnes rentre dans la nôtre et comme nous, on aurait des failles, donc des trous dans notre aura, eh bien, on aurait donc les informations de vie, puisque clairement, il parle du passé, du présent et de l'avenir, donc des informations de vie de la personne avec qui on est en contact dans notre aura et c'est ce qui fait qu'on ne peut pas le maîtriser parce que c'est donc une maladie énergétique, donc on est troué. Bon, alors, comment vous dire ? Il dit, les chances s'entremêlent avec les autres. Voilà, alors, et donc, le médium perçoit les infos. Alors, comment vous dire ? Moi, déjà, je vais vous dire la première chose que je suis allée faire quand j'ai vu cette vidéo, c'est d'aller sur Internet. Bon, même si sur Internet, on voit des trucs aussi, c'est pareil, ce que je dis, il faut se faire son propre avis. La définition d'un médium sur Internet, c'est intermédiaire entre deux mondes, incarné et désincarné, mais en tout cas, entre deux mondes. Et ça, c'est une définition, moi, que j'ai vu très, très souvent. Bon, j'ai déjà vu aussi, je crois que c'était sur le dictionnaire de l'internaute, qu'un médium est un charlatan. Bon, après, c'est pour ça que je dis, faites-vous votre propre vérité. Ça, je trouvais ça, je dis, alors là, je ne sais pas ce qu'est ce dictionnaire, mais médium est un charlatan. Waouh ! Donc, voilà, ça, c'était la petite blague de la vidéo. Donc, pour le moment, je ne vais vous parler que du médium. Donc, voilà, pour moi, c'est clairement un intermédiaire entre deux mondes. Donc, en fait, je ne vois pas le rapport avec le fait qu'on ait des trous énergétiques. Ensuite, il y a autre chose. C'est que quand on est médium, on peut se connecter. Le temps et l'espace n'existent pas. Et donc, on peut se connecter avec des personnes qui sont à l'autre bout du monde. Donc là, en fait, il faut m'expliquer quel est son rapport avec... Ça veut dire que lui, en tant que médium, il n'a des informations que des gens, donc, qui sont autour de lui. Donc, en fait, sa médiumnité, elle est limitée, donc, seulement aux personnes qui vont être autour de lui. Donc, ça, c'est ce que je comprends venant de lui. Parce que moi, clairement, comme je dis toujours, le temps et l'espace n'existent pas. Moi, quelqu'un qui a des entités sur lui, là-haut, la plupart du temps, on me dit que je peux les enlever à distance. Et c'est ce que je fais. Et ça marche. Donc, et pourtant, les gens ne sont pas dans mon aura et je ne suis pas directement avec eux. J'ai un ami également qui a un niveau également assez élevé. Et des fois, rien que le fait que je lui parle d'une personne qu'il ne connaît pas, donc je ne lui donne même pas le prénom. Rien que le fait que je pense à cette personne, il se connecte à moi et il a des informations sur cette personne. Donc là, pareil, je veux dire, il ne l'a jamais vu. Il ne sait pas du tout qui est-ce. Et il peut me donner des informations très précises et très vraies sur cette personne. Donc, je pense qu'il y a un petit souci avec sa définition du médium, pour ma part. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit d'autre ? Alors, ça, je vais y venir après. Donc, par contre, il dit quand même, à un moment, le médium fait le pont entre ce monde et l'autre. Communication avec les défunts. Donc, là, ok, on est d'accord là-dessus. Alors, en fait, moi, par rapport à ce qu'il a dit, il me fait plutôt penser à un voyant. C'est-à-dire que, pour moi, un voyant et un médium, ce n'est pas la même chose. Vous savez aussi que je suis très attachée aux mots. S'il y a deux mots différents, c'est qu'il y a une raison. Donc, pour moi, je suis allée voir pareil. La définition sur Internet, c'est écrit « voyant, personne qui a un don de seconde vue ». Donc, déjà, ce n'est pas la même chose qu'un médium, puisque le médium, lui, il a la perception entre les deux mondes. Le voyant, lui, n'est pas en capacité de communiquer avec les défunts, par exemple. Il va avoir juste, je mets des guillemets parce que c'est déjà absolument extraordinaire pour moi, en fait, il va avoir des flashs et des informations sur une personne avec qui il va être en contact. Et encore une fois, ça peut se faire sans que la personne soit dans son champ. Donc, c'est là vraiment que j'ai un souci avec sa définition de dire que c'est une maladie parce qu'on a des trous dans notre biochampon. Donc, voilà, ça, c'est par rapport aux définitions. Donc, pour moi, vraiment, le voyant, c'est quelqu'un qui a des flashs, qui a une intuition très, très forte et qui, souvent, se sert d'un support, des cartes, une boule de cristal, peu importe. Mais des fois, elle a juste des flashs comme ça, des informations qui lui viennent et puis elle a besoin de les dire. Donc, ça, c'est pour le voyant. Ensuite, je pense que le médium a beaucoup plus de capacité. C'est-à-dire qu'effectivement, il a la capacité de communiquer avec les défunts. Donc, cette capacité de connecter entre les deux mondes. Donc, ce n'est pas que les défunts puisque c'est sur un autre plan. Donc, on peut aussi canaliser d'autres énergies qui sont sur d'autres plans et pas que les défunts. C'est pour ça que vous avez de plus en plus de personnes aussi qui font des canalisations maintenant de maîtres ascensionnés ou peu importe, ou même d'autres choses galactiques. Donc, le médium a des intuitions, des ressentis. Il est souvent magnétiseur et il peut aussi avoir des flashs. Donc, en fait, ses capacités sont quand même un petit peu plus élargies. Donc, il dit à ce jeune homme que pour avoir, s'il a vraiment le désir de connaître, de prédire l'avenir aux autres, en fait, il ne peut pas travailler là-dessus. Mais par contre, lui, donc Samuel Stemmer, va proposer bientôt des formations pour faire travailler la clairvoyance et la clairaudience. Tiens, tiens, alors ça, c'est intéressant parce que quelque part, il dit que le médium, en fait, il n'a pas un don, mais une maladie. Mais alors, dans ce cas, comment on peut travailler sa clairvoyance et sa clairaudience ? Donc là aussi, ça tique un petit peu pour moi. La clairvoyance, donc ça veut dire le don de voyance pour être voyant. Comment une personne va faire pour avoir des flashs? Est-ce qu'il va leur donner des outils, etc.? Donc, pour moi, ça, il n'y a pas de souci. Pour ça, c'est ce que je vous ai déjà dit. Moi, je pense que ça se travaille. J'ai fait un cours pour développer le sixième sens. Mais moi, mon cours, il est fait vraiment dans le sens que si vous avez déjà ces capacités en vous et qu'il ne reste plus qu'à les développer et à les travailler, en général, les gens qui viennent vers moi sont des gens qui ressentent qu'il se passe quelque chose en eux et qui ne savent pas comment les gérer. Voilà, les personnes qui viennent et qui n'ont jamais rien ressenti ou autre, en fait, elles ne viennent pas à moi. Ce n'est pas une curiosité. On n'est pas des animaux de foire. Et en général, quand on sent qu'on a ce genre de perception, soit on veut les développer, soit on veut les bloquer. Ensuite, il parle de la clairaudience. Alors moi, je vous avais aussi parlé de la clairaudience. Alors attention à la clairaudience. La clairaudience, pour moi, c'est-à-dire clairvoyance, c'est-à-dire vous allez avoir des flashs, vous allez voir des choses comme ça. Il y a des images qui vont vous venir, etc. Par contre, la clairaudience, soyez vigilants. On ne doit pas entendre la voix de quelqu'un d'autre. J'insiste bien là-dessus. Ça, c'est comme dans les rêves. J'en ai parlé dans une autre vidéo. On ne doit pas entendre une voix de quelqu'un d'autre. Sinon, c'est que c'est du bas astral. La clairaudience, voilà, après, si c'est entendre, avoir l'impression, mais en fait, c'est sous forme de pensée. C'est ce que, je ne sais pas, ce que certaines personnes appellent la clairaudience. Mais des fois, on a des pensées qui nous viennent. Et on se dit, c'est bizarre, j'ai l'impression que ça ne m'appartient pas. Effectivement, là, ce sont des messages, mais on n'entend pas une voix. Donc, vraiment, essayer de faire la différence entre cette clairaudience, d'entendre une voix, vraiment, une voix qui n'est pas la vôtre, et le fait que ce soit une pensée. Ça, c'est important de faire la différence entre les deux. Il suggère aussi à cette personne, si elle est intéressée pour vraiment prédire l'avenir, d'aller voir, donc, justement, Karine Béranger, qui est une très bonne astro-astrologue, ou de faire du tarot intuitif. Donc là, clairement, il dirige vers des outils qui sont utilisés depuis des années. Moi, comme je disais, moi, j'ai fait l'astrologie védique avec Joël Vissac, absolument un être exceptionnel, quelque chose de bluffant. Voilà, effectivement, il y a des personnes qui ont des outils qui sont... Enfin, voilà, c'est comme moi, par exemple, je suis morphopsychologue de base. Les gens me disent, mais comment tu fais pour savoir ça ? Mais en fait, on a des traits, on a des choses qui sont bien précises, et quand on les cumule, on a des informations. C'est comme en numérologie, il n'y a pas besoin d'être médium, mais c'est vrai que moi, juste avec votre date de naissance, je peux vous donner des traits de votre caractère. Et donc, il y en a qui vont me dire, oh là là, mais tu es trop forte. Non, je ne suis pas trop forte, c'est juste des chiffres. Si tu les apprends, si tu apprends le truc, toi aussi, tu sauras le faire. On n'a pas besoin d'être médium pour faire ça. Donc, voilà, ça, c'était la petite vidéo que je voulais vous faire par rapport à ça. Parce que voilà, comme vous savez, j'aime bien que vous vous fassiez votre propre vérité. Et donc, je voulais dire que, par contre, il y a des personnes qui peuvent, alors je ne le conseille pas, mais j'en parle, des personnes qui ne vont pas avoir le don de médium et qui vont aller dans des cimetières, par exemple, pour aller chercher le don. Et donc là, en fait, elles y vont avec une intention. Donc, vraiment, c'est ce que je vous disais. Moi, je suis vraiment contre la magie et la sorcellerie et qui vont avec l'intention, donc, d'avoir ce don de médiumnité. Et dans ce cas, elles font un pacte avec le bas astral. Et donc, forcément, il faut le nourrir. Et donc, je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus où j'avais parlé des œufs, du café. Donc, la magie, la sorcellerie, je vous laisse regarder cette vidéo. Et donc, voilà, il y a des personnes qui pactisent, donc, avec le bas astral. Donc, faire attention à qui vous allez voir. Vraiment, soyez vigilants parce que, il y a un moment, il le dit, il dit, allez voir la personne. Qu'est-ce qu'il a dit ? Ah oui, laissez une personne de confiance. Ah oui, oui, il a dit ça. Il a dit, si vous voulez avoir une idée sur votre avenir, allez voir une personne de confiance et laissez-la choisir pour vous. Parce qu'évidemment, dans notre chemin de vie, on a plein de... Il y a deux choses qu'on ne peut pas changer, c'est la date de naissance et la date de mort. Donc, après, un médium, il peut vous dire des chemins, mais après, vous pouvez les changer. Enfin, voilà, ça, c'est aussi quelque chose, une discussion qui pourrait être un petit peu plus longue. Mais, donc, du coup, c'est important de... Ce n'est pas un voyant ou un médium de choisir votre chemin de vie. Enfin, je trouve ça dingue. Surtout que si lui, il a une voyance où il va avoir quelque chose de négatif, alors vous allez repartir en vous disant, super, je vais perdre mon boulot, je vais perdre mon appart. Non, non, ce n'est pas ça. En fait, le voyant ou le médium, il vous dit quelque chose qui peut arriver parce qu'il le voit tout de suite dans votre chemin là, parce que lui, c'est ce qu'il a vu. Mais après, vous, vous pouvez le changer. Vous pouvez vous dire, non, non, mais moi, c'est hors de question que je perde mon boulot ou que je perde cet appart. Je vais me battre et je vais tout faire pour l'avoir. Et si vous arrivez à changer ça, là, vous pourrez vous dire, là, ça, c'est un bon médium que j'ai vu parce qu'il a réussi à me faire changer mon chemin qui était prévu au plus proche de ce qu'il a vu. Il y en a qui vont me dire, s'il a réussi à changer, ils vont dire, ouais, il était nul, ce médium, il m'a dit que je perdrais mon boulot, mais en fin de compte, je ne l'ai pas perdu. Ben non, au contraire, il a mis une graine qui vous a donné envie, en fait, de tout faire pour avoir ce que vous voulez. Après, si vous voyez un médium qui va vous dire, ah, ben moi, je vous vois faire telle activité et que vous, vous n'étiez jamais vu faire ça, eh ben, en fait, peut-être qu'il a semé une graine et que vous allez faire cette activité et que vous allez vous éclater dedans parce que c'est votre mission de vie et vous dire, ah, mais il est super ce voyant parce qu'en fait, il a su, mais en fait, il a juste mis une graine. Donc, c'est important, en fait, de... Moi, je ne peux pas concevoir de dire qu'on laisse le voyant ou le médium choisir pour nous. Enfin, je veux dire, personne, qui que ce soit, n'a à choisir pour nous. On est libre de notre vie et de nos choix et de faire ce qu'on veut. Alors, s'il vous plaît, écoutez votre cœur et faites ce qui est juste pour vous. Voilà, c'était un petit point sur Samuel Stemmer que j'aime beaucoup. Mais voilà, cette vidéo, je voulais rebondir un petit peu dessus quand même. Voilà, c'est ma part, c'est mon petit ego. Je vous embrasse, à bientôt.